Ça va, ça va, comme promis, je vous ai dit, je rentre tout de suite pour la... Sauf que j'ai des lunettes, hein, l'après-midi, je ne pouvais même pas voir, bien voir, trop de lumière, fait tard. Mais je veux vous parler d'une âme que l'ennemi utilise ses derniers jours. L'âme de la peur, créer la peur, comme si tout était fini, que c'est la fin de tout, on ne peut plus. Mes bien-aimés, il y a même des gens qui vont voir le féticheur, qui vont voir les marabouts, qui vont voir les gens qui font des incertations à cause de la peur, l'incertitude dans la vie. Mais aujourd'hui, je veux vous dire une chose. Dans ma vidéo précédente, on a parlé de Jésus. Quand tu reçois Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Je vous ai dit, ce n'est plus toi qui vus, mais c'est Christ qui est en toi. Qu'est-ce qu'est la peur devant Dieu? Tout ce que nous faisons dans la vie chrétienne, il faut tout simplement garder la foi et continuer la lutte. Oui, il y a la lutte. L'ennemi n'a pas fini de combattre les enfants de Dieu. Par de maladies, des soucis, des problèmes. Même toi qui me regardes à partir de l'hôpital, de la prison, merci pour les encouragements que vous m'envoyez parce que ça me permet de continuer de vous parler. Même toi qui as perdu le travail, même toi qu'on a jalousé et on a pris ton mari. Mes bien-aimés, il faut pardonner, nous tous nous avons passé une vie où nous avons marché comme nous voulons. Une vie où nous avons marché dans la méchanceté en train de faire du mal aux autres. C'est vrai, il y a des choses qui n'a pas plu en Dieu. Mes bien-aimés, revenons à notre sujet. Quand Dieu sauve ta vie, bannis la peur, bannis les inquiétudes, bannis les soucis, bannis, bannis, bannis. Ce n'est pas toi. L'ennemi veut te montrer qu'il se finit pour toi. Tu n'en peux plus. Ça ne va pas aller. Ah, nanana, cette maladie, ce problème, alléluia. Tel a eu ce problème, il est parti chez tel marabout, féticheur, et tu entres encore dans les choses sataniques, dans les choses démoniaques que tu laisses chez Jésus. Jésus est tout pour toi. Mes bien-aimés, tu n'as plus, je dis, tu n'as plus besoin des sacrifices, des offrandes, de cochons, de moutons, de poulet. Tu n'en as plus besoin. Christ a tout accompli. La Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand le problème vient dans ta vie, sache que Dieu va changer ce problème en bien pour te sauver. Tu vas voir devant tes ennemis, il va dresser une bonne table. Les ennemis vont croire que c'est fini pour toi. Tu es parti, tu es foutu. Et Dieu va te soulever dans ce problème et ils vont s'inquiéter. Une chose est seulement. Non, mes bien-aimés, apprenons à vivre dans la sainteté. C'est vrai, nous avons eu de vies où nous sommes partis. Nous avons mené nos vies comme si Dieu n'existait pas. C'est vrai qu'on croyait que Dieu existait. C'est vrai qu'on croyait qu'il fallait seulement aller à l'église. Tu fais ce que tu veux. Vendredi, samedi, dimanche, tu es à l'église. Ta bouche est remplie d'un corps. Toutes ces choses-là, mes bien-aimés, c'est vrai qu'on a passé par là. Mais avec ce qui se passe dans ce monde, nous devons apprendre maintenant à donner la priorité à Dieu. Nous devons nous abandonner complètement à Dieu. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Il y a des gens qui vous invitent dans des fêtes. Il y a des gens qui vous invitent pour faire des sacrifices démoniaques. Et vous partez, vous croyez que tout va bien. Tu te suis et t'envoûtes et ta vie devient compliquée. Ta vie devient une vie vicieuse. Rien ne marche. Tes projets ne réussissent pas. Mais aujourd'hui, je veux te dire ceci. Là où tu es malade. Dans ta solitude, dans tes problèmes, fais confiance à Dieu. Des fois, c'est difficile. Mais quand tu n'as pas dit, Seigneur, si David a tué ses Goliathes, moi aussi, je veux venir au nom de Jésus et mon problème va se passer. Parce que le nom de Jésus est le nom qui lui a été donné, qui est au-dessus de tout nom. Les noms par lesquels je vais chasser ces problèmes. Les noms par lesquels je suis victorieuse. Je ne laisserai pas cette situation, mais de passer. Parce que Christ a moi, espérance de gloire. Dis seulement, Jésus, soutiens-moi dans ce combat. Car je suis, nous sommes plus que vainquants. Par Christ qui nous fortifie. Shalom, 5 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada